la qualité est extrêmement moche nous sommes le 28 mai il est 23h je crois on est dans le bureau c'est vraiment le bordel dans le bureau j'ai trop trop hâte de pouvoir ranger un petit peu tout ça il n'y a pas du tout de luminosité je suis désolée ah c'est peut-être un petit peu mieux ça fait moins cosy mais c'est bien mieux j'ai mes horaires de Truffaut du mois de juin donc je vais les inscrire sur mon application GoodNotes et je les inscris aussi sur mon planner qui vient de chez Shein donc je fais tout le temps ça ça m'aide énormément ce planner là je l'ai en papier et en GoodNotes au cas où donc voilà on va faire ça et en fait je ne sais pas si vous allez voir vous voyez j'ai Truffaut etc et en fait ça le Truffaut ça là comme ça en fait je l'ai fait en stickers donc du coup j'ai juste à appuyer sur les stickers et avoir ça déjà de créer donc pour avoir un sticker déjà de créer je vous l'avais déjà montré dans une de mes vidéos mais par exemple voilà on peut marquer Truffaut voilà Truffaut et ben tu as juste à encadrer comme ça appuyer ajouter un élément et après tu l'ajoutes dans tes stickers donc voilà c'est ce que je fais et au moins ça gagne du temps donc voilà déjà pour ça j'ai déjà mis l'anniversaire mes rendez-vous chez le Dermato et après je vais mettre toutes les idées de vidéos etc ce que j'ai à faire donc voilà déjà pour le planning de juin il n'y a pas grand chose à mettre pour l'instant mais ça se coriace au fur et à mesure le mois de mai était vraiment compliqué c'était n'importe quoi il y avait il y avait beaucoup de choses qui se sont passées donc au moins ça c'est fait maintenant on va s'attaquer à ce petit planning là hop ça c'est bon bordel sur mon bureau c'est n'importe quoi donc du coup ce que je fais c'est que je prends un de mes stylos comme d'habitude et je mets les jours tout simplement les numéros etc donc c'est vraiment un planning qui est vraiment bien qui vient de chez Shein si je le retrouve je vous mettrai en barre d'informations mais vous en avez quand même pas mal 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 parfait hop donc on commence le premier le mercredi 1, 2 2, 3, 4, 5 Donc voilà pour le planning, il n'y a pas grand chose encore une fois. Il faut juste que je mette l'anniversaire d'une de mes amies. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à avoir noté. Et en fait après sur mon iPad, je vais faire le planning de la semaine, ce que je dois faire, ce que j'aimerais filmer, etc. Donc sur l'application GoodNotes, vous avez la... Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais en gros, vous avez le semainier en fait. Et je n'utilise pas trop ça, j'avoue. Mais là, on va l'utiliser, pourquoi pas. J'aimerais faire le balcon, je pense que ça va me prendre toute une journée. Le mardi, j'aimerais trier mes vêtements. Même si ça va être vraiment quasi impossible de trier les vêtements. Plus Vinted. Le jeudi, j'aimerais bien attaquer les ventes Vinted. En fait chaque jour, j'aimerais bien me donner une tâche, mais je ne respecte quasiment jamais parce que j'ai souvent des imprévus. Et pour le mois de juillet, je suis contente parce que je vais partir assez souvent. Enfin deux fois, donc je suis trop contente. Déjà, j'ai réservé un voyage avec ma soeur. Donc c'est tout début juillet. C'est du 4 au 8 juillet. Comme je travaille le week-end, ça va être que du lundi au vendredi, mais c'est déjà super bien. Donc je suis trop contente. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire des vlogs voyage avec ma soeur. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser des vlogs voyage. Je ne sais pas si vraiment vous allez regarder. Mais en tout cas, moi c'est sûr que je vais filmer. Mais si vous voulez que je vous le partage, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Enfin, une vidéo par jour avec le vlog voyage tout simplement. Et ensuite, à partir du 14 juillet jusqu'au 17, je vais partir normalement avec des amis. Donc on ne sait pas où est-ce qu'on va encore. Mais déjà, le premier voyage avec ma soeur, il coûtait assez cher. Donc au mois de juin, il ne faut vraiment pas que je dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire. Je vais trop faire une morning routine là. J'ai trop trop hâte. Donc il faut que ça soit tout rangé, etc. Parce que moi, je déteste filmer dans des endroits pas rangés. Genre là, c'est pas rangé. Vraiment, c'est une catastrophe. Juste à ma droite, c'est n'importe quoi. Il y a plein de cartons, des vêtements. Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai commencé aussi à ranger mes cours sur mon ordi. Donc mon ordi, j'ai quasiment tout vidé. Ça m'a pris 3-4 heures. Donc j'ai fait ça devant des films et des séries. Et j'ai fait pareil aussi pour mon iPad. Tout ce qui est licence, j'ai tout mis sur un dossier, etc. Dites-moi pour le voyage si ça peut vous intéresser. Parce que là, on y va en mode... Voilà, on va se laisser vivre. Mais on va aller dans une très belle destination en tout cas. Et je suis confond en plus de partir avec ma soeur. Bon, je suis passée à Action. J'ai fait quelques petites emplettes. Alors déjà, j'ai acheté ça. Ça fait très longtemps que je le regardais, qu'il me faisait de l'œil et tout. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment de l'acheter. Parce que vraiment, je trouve ça trop joli. Avec une petite plante comme ça. Je trouve ça magnifique. Donc j'ai pris ça. Ça va être pour le bureau, je pense. Ensuite, j'ai pris des servatiers génie qui étaient à 80 centimes. J'ai pris des chips, ça va, fromage. C'est mes préférés. C'est les plus chimiques au monde. Mais j'en ai rien à foutre. J'ai repris ça. C'est super pratique. En fait, c'est du savon solide, entre guillemets. Tu mets de l'eau et après, ça se dissout. Et ça te fait te laver les mains. Donc j'en ai pris en deux fois pour quand je vais partir en vacances. Ça serait vraiment, je pense, utile. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris aussi un embout pour la voiture, pour charger mon téléphone. J'en avais acheté un la dernière fois. Mais je m'étais trompée d'embout. Du coup, là, c'est bon. J'en ai un. Ça, j'adore. Je ne suis pas du tout allergique. Parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup, beaucoup d'allergies avec les huiles solaires et tout. Et celle-ci, je ne suis pas du tout allergique. C'est une water protection. Donc en fait, tu as juste à pchiter et ça sent super bon. Et ça ne colle pas. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc il faut bien l'agiter avant de l'utiliser. Mais ça, ça coûtait 3 euros. Ensuite, j'ai acheté un petit macramé comme ceci à Action. Je ne sais pas du tout combien il coûtait celui-là par contre. 1,49€. Donc franchement, ça va. Pour mettre aussi dans le bureau. Il est actuellement 19h01. Et je vais à Carrefour m'acheter du café. Je chienne. En fait, il y a ma voisine qui m'a dit qu'il y avait mon café qui était en promotion. Et comme je n'ai plus de café vu que je suis leur fournisseur officiel de café, eh bien, j'ai besoin de café. Donc je vais à Carouf m'acheter du café, des boissons, des agendas si je peux. Il est actuellement 19h. J'espère qu'il y aura encore des choses dans le carrefour. Ça va être un vlog retour de course, j'ai l'impression. Alors, je ne suis pas d'accord. Ils font des promotions sur les oasis qui sont dégueulasses. Et le mien, ma glace préférée. Il n'y a pas de promotion. Ah, elles sont juste là, ma glace. Il n'y a pas de promotion. Ah, si ! Attendez. Non. On va scanner ça vite fait. Bon, ça y est, enfin, j'ai mon café, j'en ai pour 70 balles. Je suis ravie. Vraiment, j'en ai pour deux ans minimum si je bois un café par jour. Mais comme j'ai ma voisine, il faut augmenter la dose. Non, mais ça y est, je suis contente, j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de café. Même du Starbucks, ce que j'adore, à chaque fois il est trop cher, il a 7 balles, il a été à moins de 40% d'un truc comme ça. Je suis ravie. Il y avait même mes glaces en promotion. Allez, c'est parti, je prends. Il y avait mes nectar de fruits Carrefour qui étaient aussi en promotion. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Genre, vraiment, c'est genre ce que je consomme habituellement, en fait. Je suis trop contente. Voilà, j'ai eu le café pendant très longtemps. Au moins, ça s'est fait. Par contre, je suis en train de faire des stories et tout. Et tu sais, moi, je suis avec mon caddie. Je me mets quand on monte sur la gauche ou sur la droite pour laisser passer les gens, tu vois. Et il y a une nana qui était juste derrière moi. J'aurais à me coller au cul. Mais je ne sais pas, de me coller au cul, tu vois bien, je fais une story. Déjà, c'est gênant de filmer devant les gens. Mais en plus, si tu me colles au cul et que tu regardes ce que je fais, je ne sais pas, c'est bizarre, meuf. Du coup, je l'ai mal regardée avec mon regard des bitch. Bon, je rentre, je vous fais un haul, j'ai mes glaces. J'ai couru dans le magasin. Genre, tout le monde me regardait parce que je fonçais avec mon chat. Parce que je suis en train de me dire, j'ai des glaces et tout, poussez-vous. Mes glaces, putain, mes glaces, quoi. Bon, petit retour de course. J'ai repris mes glaces préférées, les oasis. Oh là 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 là. Moins 40% ou moins 50% sur le deuxième prince, s'il te plaît. Ensuite, ma voisine, elle m'a acheté de la menthe. Parce que j'aurais besoin pour faire des mojitos mon chat, s'il te plaît. Elle a acheté aussi des capsules pour son café. Social. C'est de l'heure, en fait, qu'elle m'a dit qu'il y avait mes cafés en promotion. Bref, j'ai acheté aussi des apéries. Bref, je ne sais pas si elle aime. Donc, je vais le prendre avec moi, ça vous. Une baguette de pain, parce qu'on va se faire des rillettes ce soir. Je suis en couple avec ma voisine. Clairement, je suis en couple avec elle. J'ai acheté des boissons, le deuxième à moins 40%. Donc, j'ai pris pomme kiwi. Ça a l'air trop bon. Pêche, la base. Fraise, une tuerie. C'est 2 euros à chaque fois la bouteille. Ou un peu moins, ça dépend. Et j'ai pris mangue. Ensuite, j'ai pris du fusti en deux fois comme ça. Le troisième était offert. Donc, deux fois ça. Du fusti en pêche. Enfin, le basique quoi. Ah, je ne sais pas quoi de fâte. Hop là. J'ai pris... Ça, c'était à moins 34% à chaque fois. Donc, j'ai pris... Donc, celui-là, je le prends à chaque fois sans lait. Genre juste normal. Une tasse à café normale. Donc, le house blend, il est super bon. De chez Starbucks, il est vraiment trop trop bon. J'ai pris de l'espresso rose. Ça, c'est quand mes voisins, ils veulent un café ou quand quelqu'un veut un café. Moi, je prends très très peu d'espresso. Donc, ça, c'est que quand il y a des gens qui viennent à la maison. Le blond. Le blondé. Celui-là, c'est mon préféré. Je l'adore. En fait, avant, je l'utilisais pour mes cappuccinos. Mais j'ai vu qu'il y avait un petit dupe, entre guillemets. Donc, ça, c'est vraiment... Enfin, les Starbucks, c'est vraiment occasionnel pour se faire un petit kick et tout. Parce que c'est beaucoup trop cher. Il y a chaque fois 18 dosettes à l'intérieur. Donc, ça revient à 23 centimes, la dosette. Avec la promotion. Et là, c'est le Columbia, le numéro 7. Donc, ça, c'est que quand il y a des gens qui viennent aussi pour boire un café, je leur donne ça. Sinon, j'ai pris ça. Le Splendente. C'est la première fois que je le prends. En 40 capsules. Numéro 7, on va tester. Mais surtout, ça, c'est mon sang. Voilà, ça me permet de vivre, de me réveiller le matin. J'ai pris ça en 5 fois. Donc, 40 fois 6. Ça fait beaucoup. Prince, c'est mes capsules, ça. Donc, moi, j'ai 240 capsules. Ça me tient assez longtemps quand même, une capsule par jour. Voilà. Je suis trop contente. Donc, je vais installer ça dans cette wallette. Et let's go. Mais j'en ai quand même pour cher. J'en ai pour 70 euros juste pour ça. Mais les capsules, c'est 10 balles la boîte. 10,50 euros la boîte de base. Donc, pour 3 fois 4, 12. 120 capsules pour 21 euros. Ça revient vraiment pas très cher. Donc, et c'est pour moi les meilleurs. Quand tu veux faire un cappuccino, en tout cas. Pour moi, c'est ça. Nous sommes le 10 juin. Il est... Putain, il est bientôt 16 heures. J'ai rien foutu de la journée. Je suis allée poster tous les colis vintage. Il y en avait vraiment énormément. Donc, au moins, ça s'est fait. J'ai tout posté. Par contre, la meuf du Mondial Relais était au bout de sa vie. De toute façon, je fais exprès. Vraiment, je fais exprès de venir le vendredi. Parce que je sais que le samedi, il y a le mec du Mondial Relais qui vient le matin chercher tous les colis. Donc, je ne vais pas l'embarrasser pendant 3 jours des colis. Bref. Voilà. Après, je suis allée à Carrefour. C'est un vlog retour de cours. En fait, ce vlog n'a ni queue ni tête. C'est ce que je remarquais. Ça part dans tous les sens. Mais ce n'est pas grave. C'est un vlog random, on va dire ça comme ça. Alors, je suis passée à Carouf et j'ai pris des pivoines. Enfin, j'aime trop les pivoines. C'est très 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 joli. C'est 5 euros les 5. Voilà, c'est assez raisonnable, je trouve. Des allumettes. Pourquoi pas. J'ai pris des bananes. Parce que j'ai besoin d'une autre banane un peu mûre. Vraiment de mûre mûre. Pour faire mon gâteau à la banane. J'ai pris... Ça, c'est vraiment des trucs que je kiffe. Des apéries vraies. C'est vraiment... J'ai pris ça. C'était le troisième offert. Donc, j'ai pris noisettes caramélisées, noix de dordogne et pavot. J'aime trop ceux-là. J'ai pris le basique, un poivron, ciboulette, thym et tout le bordel. J'ai pris tomates, basilic, poivrons, oignons. Donc, voilà, j'aime trop ce genre de choses. J'aime trop en manger comme ça. J'ai pris des tomates cerises à 1 euro. Ça, ça fait tellement de temps que j'en voulais. Depuis que je regarde les apprentis aventuriers, j'ai envie de me bouffer de la noix de coco. Donc, 2,50 euros. C'est cher. Mais j'ai trop de goûter. J'ai pris du tchatchiki. Voilà, c'est au cas où ma voie de ligne est en bad mood. Je ferai des tchatchiki avec du pain. J'ai pris ça pour mon chacha. Bon, il fait un peu la gueule parce que c'est écrasé. Mon chacha. Bah oui, parce que le sien, il tombe vraiment en ruine. Enfin ! T'es la pastèque ! Oh my god, je suis trop contente. Voilà, c'est 3,79 euros. C'est pas si cher que ça, je trouve. Parce que d'habitude, c'est genre 1 euro le kilo. Et la pastèque, elle fait genre 25 kilos. Enfin voilà, c'est un peu compliqué d'avoir des petites pastèques. Donc, on va la découper. On va la mettre dans un grand tupperware. Ah oui, en parlant de tupperware ! Oh my god, attendez, j'ai mis ça où ? Non, j'ai pas fait tomber. Oh, tant de merde, j'ai mis où ? Oh non, mais non, là, je suis pas d'accord par contre. Vous savez, ils font les vignettes. Alors attendez, déjà, j'ai les vignettes, ça c'est bien. Mais j'ai plus le prospectus. Alors pour tout ça, j'en ai eu pour... Cher. 24 euros, il n'y a rien du tout. Après, il y a 5 euros de fleurs, mais bon. Ça fait genre 20 balles. C'est trop cher. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme autre petit bon ? Rien du tout. Allez hop. Ecoutez, j'étais persuadée d'avoir pris le prospectus. Je l'avais pris, mais je pense qu'il a dû tomber. Donc, tant pis, on va installer les fleurs. On va changer les roses. Et puis, c'est parti. Voilà, c'est un peu le bordel sur la table. Regarde-moi, Sacha ! On va changer. C'est exactement le même, je précise. C'est 2,90 à Laurent Marlin, 3,79 à Trupeau. Et là, c'est 1,99. Voilà quoi. Après, c'est pas la meilleure des qualités. Mais... Enfin, il a une sale gueule. Mais bon, au moins, il a ça pour manger. C'était très, très bien. Ensuite, ça, on va mettre au frais. Ça, on va mettre au frais. Ça, pareil. Tout au frais, quasiment. Voilà. Les bananes. On va les mettre là pour l'instant. Ça, ça traîne. Ça, la boucle, les fleurs. Il y a mon aspirateur qui traîne. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça, je vais les mettre sur mon frigo pour pas les perdre. Je veux des bocaux, les gars. Qu'est-ce que t'as, mon chachao ? Alors, moi, je mets vraiment un fond d'eau parce qu'il n'y a pas besoin vraiment de remplir le vase à fond. Il faut juste laisser les fleurs tremper comme ça. C'est trop beau. Ça change. J'aime trop, moi, les fleurs. C'est vraiment un truc que j'adore, 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 j'adore. Voilà. Et là, j'ai gardé une rose que j'avais achetée pour le décès de Birdie. Et j'avais gardé une rose pour... Oh, puis il y a des poils à elle ici, je suis morte. Pour la garder auprès de moi. Je l'ai laissée sécher comme ça. Et voilà, elle est ici. Comme ça, je la vois de temps en temps. Et là, je suis en train de tester une gamme. C'est la marque Furtereur. Je vais d'abord la tester. Après, elle mieux vous en parler. Je l'ai reçue hier. Donc, j'ai des petits délules et tout à prendre. Enfin, voilà, je vais essayer de tester la gamme un maximum avant de vous en parler. Et là, on va faire la pastèque. Je suis trop contente, j'ai ta pastèque. Eh bien, voilà, nous avons trois gros tupperware de pastèque. J'arrive même pas à fermer. Mais bon, c'est pas grave. Pour tous les cas, ça va être mangé assez rapidement. Donc, je vais me poser sur le balcon un petit peu avec la pastèque. Peut-être des apéries vraies parce que j'ai trop envie d'apéries vraies. Et je vais vous montrer aussi comment ça a poussé. C'est trop bien. Déjà, le bananier, il y a ces feuilles-là qui commencent à tomber. Donc, c'est normal. C'est vraiment pour épaissir le tronc au fur et à mesure. Et dès que c'est mort, en fait, il faut couper. Et là, c'est une nouvelle tige. Je crois que c'est celle-là. Ou celle-là. Non, c'est celle-là. C'est une nouvelle feuille. En fait, elle est trop belle. Il y en a une autre qui commence à pousser. Elle est trop mignonne. Du coup, pour les fraises. Là, il y a les fraises qui commencent à pousser. Là, j'en ai une petite. Elle est trop chou. Oups. Donc, ça, c'est vraiment cool. Il y en a d'autres, je crois, là-bas, qui poussaient. Voilà, ici, ça pousse. Je suis trop contente. Vous ne voyez pas, mais ça pousse. Donc, ça, trop, trop bien. Le basilic, il commence à pousser. Là aussi, ça pousse. Là, je ne vois pas, mais je crois que ça pousse. Enfin, voilà, je suis trop contente. Il faut que j'arrose un petit peu ce soir. Les tomates, c'est pareil. Enfin, j'espère que ça va bien, bien, bien pousser. Par contre, j'ai des pousses, là, de je ne sais quoi. Je suis allô. Et puis, voilà, il y a aussi mon petit fuché avec une belle toile d'araignée. On est très contents, très ravis. J'ai remis la nouvelle herbe à chat. Hein, mon chacha ? Oui ? Vous avez toujours aussi mon lien en barre d'infos pour mon muesli que j'ai co-créé avec ma muesli. Donc, n'hésitez pas à regarder. Oui, mon chacha ? Parce que vous avez été nombreux à commander et à recevoir. Vous avez tous kiffé. Donc, c'est en édition limitée. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et voilà, écoutez, on va se poser. On va manger ça avec une petite pastèque. Et puis, voilà. J'ai préparé tout ça pour le vide-grenier. Parce que je vais faire un vide-grenier bientôt. Donc, là, c'est tous les vêtements qu'il y a sur Vintage. J'ai rajouté aussi plein, plein, plein de chaussures pour le vide-grenier. Mon plateau, des trucs de ski, une caisse. Mais je pense que mon père va la prendre. Ma guitare. Qui n'a plus de cordes et que je n'utilise plus du tout. C'est une Delson. Ce magnifique lampadaire, mais que je n'utilise absolument pas. Donc, voilà, il y a ça. Après, il y aura d'autres petites choses aussi, je pense, que je vais trouver par-ci, par-là. Mais j'ai fait quand même un bon tri. Déjà, là, c'est vide. Donc, ça, c'est vraiment cool. Au niveau des chaussures, là aussi, c'était vide. Donc, j'ai mis tout ce qui est pâté et tout pour Prince là. Là, j'ai fait aussi un bon petit ménage. Mais là, il faudrait que je l'optimise un petit peu mieux. Et au-dessus, donc, il n'y a plus grand-chose, entre guillemets. Enfin, j'ai mis comme ça parce que je ne savais pas comment les mettre. Mais il faudrait que je réorganise en mettant un truc au-dessus pour mieux organiser. Donc, il va falloir faire un énorme tri après la brocante. Ce sera après le 26. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo-là. Aucune idée. Mais ce soir, je vais chez ma sœur pour faire un tri aussi chez elle. Je vais trier ses vêtements, etc. pour la brocante. Allez, je vais me poser avec mon petit Mighty. Voilà, la base. Et ma pastèque et mes apéries vraies. Bon, nous sommes le 14 juin. Il est 13h30. Je ne vais pas tarder à aller chez mon père. J'ai arrosé toutes les plantes. Donc, comme ça, c'est fait. Et après, il va rester seul comme un grand garçon. J'ai fait ma petite valise. Il faut que je mette tout ça dans la voiture. Je suis à bout. J'ai pris ce sac-là. C'est un sac Adidas que j'utilisais pour le sport. Ça n'est pas trop lourd. Après, c'est juste pour trois jours. Mais comme d'habitude, vous connaissez ma passion pour prendre plein de choses. J'ai pris des serviettes, des maillots de bain, etc. Et mes produits solaires. Mes petits produits soins. Je n'ai pas pris de make-up. Je n'ai rien pris de spécial. J'ai pris mon ordi, par contre. Comme ça, hop. Pour pouvoir travailler si on veut travailler. Oh, mon chien. Et hier, on est allé acheter avec mes amis un sac pour une copine qui va fêter son anniversaire. Donc, on lui a pris un Lancaster. Il est vraiment super beau. Donc, voilà. Et on lui a pris aussi un mug que je ne pourrais pas vous montrer vu qu'il y a sa tête dessus. Et il y a une amie qui m'a offert ça. Regardez, c'est Donald. Elle l'a acheté à Primark et ça fait de la lumière. Non, mais j'adore. Voilà pour ma tenue du jour. Un short qui vient de chez Jennifer et cette chemise-là qui vient de chez Stradivarius. Donc, voilà. Écoutez, j'ai aussi un colis à expédier. Et puis, il faut que je mette tout ça dans la voiture. Ah oui, il faut que je mette le bananier aussi. Il a refait une nouvelle feuille encore. Genre, il est encore en train de pousser. Donc, il faut que je coupe d'ailleurs les feuilles. Je vais faire ça maintenant. Ah, ce balcon. Il est trop beau. J'aime trop. Trop memes. Bon, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je ne vois strictement rien, à part une sale gueule. Donc, je suis bien arrivée chez mes parents. Je suis arrivée avant-hier ou non, je suis arrivée hier, dans l'après-midi, puisque j'ai dû déposer tous les colis, etc. au point en relais juste avant. pour profiter de la piscine, parce qu'ils ont une nouvelle piscine. Donc, je l'ai inaugurée et tout. C'est trop bien. Franchement, j'étais trop contente. Ça fait vraiment du bien, une piscine chez mon père. Comme ça, on peut se rafraîchir et tout, parce qu'il fait vraiment super chaud. Il fait genre 36 degrés. J'ai une sale gueule parce que je me suis baignée, du coup. Et mes cheveux, c'est n'importe quoi. Là, je veux chercher des fleurs sauvages pour les mettre sur la tombe de Birdie. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a des jacinthes et tout parfois, des jacinthes sauvages assez jolies. Donc, on est allé au marché ce matin. On s'est un petit peu promenés. On a profité un peu de la piscine, etc. Et là, en fait, il y a... Comme la piscine, elle n'est pas finie, il y a tout le tour de la piscine, en fait, où il faut couler une dalle, faire le bar, il faut faire plein de choses encore. Il y a beaucoup, beaucoup de travail encore. Je pense que ça va être fini l'année prochaine. Et donc, il y a mon père qui travaille avec un gars pour faire tout, parce que mon père ne peut pas tout faire tout seul. Très, 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 très débrouillard, mon père. Franchement, c'est un bricolo de ouf. Genre, vraiment, il sait tout faire. Tout, tout, tout faire. Vraiment, des fois, j'envoie mes plans en dessin pour que soit il puisse imaginer son truc, soit moi, quand je veux faire un truc, il me dit, tu dois faire de telle sorte, de telle sorte. Et ça, c'est vraiment pratique. Là, je vous ai montré une photo de moi et mon père sur Instagram. Genre la couleur de peau différente. Moi, je suis blanc cachalot. Et mon père est basané, hein, voilà. C'est sa couleur de peau naturelle. Et moi, je suis restée blanche. Je crois qu'il y a eu une petite douille au moment de la conception du bébé. Il y a un spermatozoïde qui s'est dit, ah, tout le monde est foncé. Moi, je suis blanc, bah go, let's go. Du coup, je cherche des fleurs. Il n'y en a pas. Donc là, le programme de ces jours-là, en fait, j'ai ramené toutes les affaires de la brocante. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis du temps à charger. Vraiment, j'ai galéré à charger tout ce bordel. Et après, le programme, ça va être piscine, détente. Essayer de bronzer un petit peu parce que ressembler à un cadavre, c'est gonflant. Ça fait bizarre de revenir chez mon père sans Birdie. Parce que Birdie, elle est tout le temps chez mon père. Enfin, quand j'allais chez mon père, elle venait avec moi. Elle était tout le temps là. Elle dormait avec moi dans le lit. Et je me suis retrouvée, genre, toute seule dans le lit hier soir. Ça me fait trop bizarre du coup. J'ai pas dormi de la nuit. J'étais tellement pas bien. J'y pépais. Et là, en fait, on passe devant une maison. Putain, ouais, ils l'ont vachement bien rénovée. Ça va être un gîte. Donc quand ça sera fini, je vous mettrai peut-être le lien, si vous voulez, de ce petit gîte qui est vraiment super sympa parce qu'en fait, en face, il y a le lac. Ah ouais, ça a vachement changé. En fait, à l'époque, cette maison-là, ça s'appelait la, je crois, la ferme des koalas ou un truc comme ça. Il n'y avait pas de koalas, mais je ne sais pas pourquoi ça s'appelait comme ça. Et en fait, c'était une maison en ruine. Et c'était comme une maison un peu style maison hantée. Du coup, avec mes copains d'enfance, on y allait. On faisait beaucoup de conneries ici, vraiment. Donc j'étais avec ma soeur, mes amis d'enfance. Et on y allait dans cette maison-là. Et on allait escalader. Genre, il n'y avait personne. On s'était vraiment hanté. Et du coup, on est allé dans cette maison-là. On a escaladé la maison au niveau du toit. Le toit s'est effondré sous nos pieds. Et en fait, on ne pouvait plus sortir de la maison parce qu'on était sur le toit. Et en fait, ça s'était effondré autour. Du coup, on ne pouvait pas sortir. On était bloqués, on était coincés. Du coup, on a dû sauter du toit jusqu'en bas. C'était quand même 3 mètres, 4 mètres de haut. Et on a sauté sur une botte de foin pour s'en sortir. Du coup, on a couru. Voilà. Bon, d'habitude, il y avait plein de jacinthe. Mais en fait, tout a été coupé. Ah, je suis dégoûtée. Donc là, tout au bout, vous avez un grand grand lac. Mais je ne me baignerais jamais là-bas. Avant, on se baignait. Mais maintenant, c'est pire que la Seine. Sans vous mentir. Il n'y a même pas les chevaux. D'habitude, il y a toujours des chevaux. Et je les appelle et ils viennent. Mais là, il n'y a plus de cheval. Enfin, plus de chevaux. Plus rien. Je ne sais pas ce qu'il se passe. En même temps, c'est la canicule. Ils doivent être rentrés quelque part. Mais là, je suis dégoûtée. Parce que d'habitude, je les appelle et tout. Ils viennent. Ils viennent me voir. Ils sont contents. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des colibris. Des colibris abeilles. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et ça faisait très longtemps que je n'en avais pas vu. Ça faisait au moins 10 ans que je n'en avais pas vu. Et là, j'en ai vu une armée chez mon père. Au niveau des lavandes. Il y a de belles lavandes, mon père. Donc, je suis contente d'en avoir revu. En plus, c'est super joli comme insecte. Là, c'est vraiment trop mignon. Il y a des petites fleurs de lys. Mais je ne sais pas si c'est aux gens. Je suppose que oui. Trop beau. J'hésite à en prendre. Il y a un serpent là-dedans. Je suis sûre qu'il y a un serpent. J'hésite à en prendre. Mais je pense que c'est aux gens. Je ne sais pas si vous entendez le serpent. C'est trop drôle. Il y avait bien un serpent dans ce grand talus de fleurs de lys. Une petite couleur. Trop mignonne. Moi, ça va. Je n'ai pas trop peur des serpents. Ça, je n'aime pas ça. C'est juste que je n'aime pas ça. Ça, ça me met mal à l'aise en fait. C'est en mode. Je fais quoi ? Je cours ou je cours ? Mais des fois, il y a des sangliers qui viennent devant chez nous. Genre des bébés. Je me dis, c'est mignon et tout. Et je me dis, il y a peut-être la mer à côté. Il faudrait un peu dégager d'ici parce que les sangliers. Les gars, les sangliers, c'est aussi une histoire vraiment. C'est l'histoire de ma vie, les sangliers. Parce qu'un jour, on se baladait en pleine forêt à la nuit. Comme d'habitude, on fait toujours des conneries. Il était genre, je ne sais pas, minuit, une heure du matin. Je devais avoir 10 ans ou 11 ans. Allez, grand max. Et en fait, à un moment donné, on entend des bruits. Genre des craquements de bois. Comme dans les films d'horreur. Et donc, je commence à me retourner. Et j'étais avec mes amis qui étaient un peu plus âgés. Ma soeur, elle avait 16 ans. Les autres, elle avait 18, 20 ans. Là, j'entends craquer. Je me dis, merde. Il y avait un putain de sanglier. Le truc était plus gros que moi. Déjà, le truc était énorme. Je me suis dit, à tous les coups, je meurs. Du coup, il y a un de mes potes, Gab, qui commence à dire, Elisa, cours ! J'ai couru toute ma vie. Vraiment, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Et on a fini par grapper à un arbre. Et on a attendu que le cinglier, il se casse. Non, mais on a des histoires de fous, nous, de toute façon. Mais c'était bien ici, vraiment. Enfin, c'est toujours bien. Mais quand j'étais vraiment petite, j'avais mon frère, ma cousine, ma soeur. Il y avait ma mère, il y avait mon père, du coup. Il y avait tous les copains. Enfin, on était vraiment une bande de 15 potes. Et maintenant, on a grandi. Maintenant, on fait nos vies. C'était vraiment bien. Quand j'étais petite, c'était vraiment mes meilleures années. Bon, je n'ai trouvé que ça. Mais je pense que ça suffira. On fait avec les moyens du bord, écoutez. Là, j'avais écrit un petit B, avec 2022, écrit en chiffre romain. On va mettre des petites fleurs. Ça fait bizarre. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a toujours du soleil sur sa tombe. Genre sur l'emplacement. Il y a du soleil nulle part, sauf à cet endroit-là. On retourne au hamac. Crème solaire. Petit Donald. Il y en a assez. Bon, là, je viens de faire mon cabotino avec la nouvelle machine de mon papa. C'est une Delonghi Dynamica. Et en fait, ce n'est pas comme le mien. En fait, il faut toi-même mettre le lait et faire le truc avec la vapeur. Donc, c'est un peu plus contraignant. Parce que moi, c'est fait directement. Et après, il faut essayer d'avoir la technique pour avoir une bonne mousse. Et juste après, moi, je mets le café. Enfin, ils disent dans le manuel qu'il faut un pichet exprès pour le lait, mais on en a pas. Et ensuite, le verser au café. Mais moi, j'ai fait la même technique que chez moi. Mais par contre, le café, il est super bon. Pourtant, c'est du l'or. Vous savez, c'est du l'or en poudre, là. Il n'y a plus de capsule. C'est soit de la poudre, soit des grains. Et la poudre l'or, c'est de base basique. Et là, franchement, c'était super bon. Ça n'a rien à voir le goût. Alors, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre avec les petits travaux. Là, en fait, j'ai fait les plans pour mon papa de son abri de jardin, je crois. J'ai fait ça sur Procreate. Je vais vous montrer une petite photo juste là. Donc, ça ressemblerait à ça de face. Bon, il n'y a pas de perspective, comme vous pouvez le voir. Mais ça ressemblerait à ça de face. Parce qu'en fait, mon père, il fait les travaux sans plans. Et du coup, voilà à quoi ça ressemblait. Et on avait besoin, en fait, pour son toit, des angles. Enfin, des angles, en fait, des différents côtés du triangle rectangle. Et je ne sais plus comment on fait pour les calculer et tout. Je n'ai pas ma calculatrice. Je n'ai pas de tangente, de sinus, de cosinus. Enfin, bref, voilà. Du coup, j'ai préféré faire ça sur une application qui est SketchUp. C'est l'application qu'on utilisait quand on était au collège en technologie. Et puis là, j'ai réussi à calculer la petite pente. C'était vraiment très facile. Donc, je fais en fait tous les dessins pour essayer qu'ils s'imaginent un petit peu à quoi ça ressemblerait. Donc, voilà. Donc là, je viens de monter le petit mangeur pour oiseaux que j'avais acheté à Truffaut. Donc là, c'est pour mettre les boules de graisse. Ça, c'est super bien. Et après, vous avez une petite piscine et un truc pour mettre les graines. Franchement, c'est trop, trop cool. Et ça se plante en fait. C'est un pic. Parce que là, en fait, mon père a plusieurs maisons. Donc, il y a cette maison-là où les oiseaux, ils vont tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est mon père qui l'a construit avec un petit toit. C'est trop mignon. Et il y a d'autres petites maisons un peu cachées, etc. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, je suis rentrée de chez mon père. Je voulais juste vous faire un petit update pour la machine à café Nespresso. Donc, j'ai testé celle de mon père. Et franchement, il n'y a pas photo. Je préfère largement la mienne au niveau des cappuccinos. C'est beaucoup plus simple d'utilisation. Beaucoup plus simple pour le nettoyage. Beaucoup... En fait, c'est plus simple. C'est moins galère. Alors que, enfin, tu sais, il faut mettre le lait. Bref, c'est chiant de... En fait, il faut le faire soi-même, le cappuccino. Et moi, j'ai la flemme le matin de le faire moi-même. Du coup, je trouve que ma cafetière, elle est beaucoup mieux pour faire la cappuccino. Après, le café a meilleur goût avec sa machine à lui. Parce que c'est du grain et tout. Et ça n'a rien à voir. Mais quand même, il n'y a pas photo pour le prix, pour le tout. Genre, je préfère largement ma cafetière. Donc, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Parce qu'au début, je me disais, ouais, ça serait peut-être mieux et tout. Une vraie machine et tout. Parce que je consomme du café quand même. C'est ma boisson de tous les jours. Et au final, bah non, elle est très très bien. Du coup, là, on va tester un truc. Je n'en ai jamais testé. On va tester mon cuiseur à œufs. Alors, les gens font ça dans une casserole. Sauf que moi, je n'arrive jamais à faire soit des œufs mollets, des œufs machins, des œufs ceci. Je n'y arrive jamais. Ça ne fonctionne pas avec moi. J'ai acheté un cuiseur à œufs à Lidl à 10 balles. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas ? Ça peut être pas mal. Du coup, je ne sais pas du tout comment on fait. Je veux me faire des œufs mollets. J'ai gardé quand même ma notice. Je ne sais pas si vous l'avez vu à Lidl. Mais il est très très beau. Il existe en noir et en blanc. Donc, on va tester ça. Donc là, en fait, il y a un truc. Un verre doseur, là. Enfin, l'œuf plein, c'est dur. L'œuf milieu, là, c'est intermédiaire. Et l'œuf comme ça, là, c'est mou. Du coup, œuf mollet, c'est quoi ? C'est intermédiaire, c'est quoi ? Donc, c'est très bien expliqué, dis donc. Ok, j'ai compris, mais il y a un truc que je n'ai pas compris. Donc là, on va mettre intermédiaire. Il y a deux œufs. Du coup, on va mettre jusqu'à deux. Et en fait, ce n'est pas le temps, ce sera la quantité d'eau. Après, ils disent quoi ? Ils disent de faire un trou dans l'œuf pour éviter que ça n'explose et mettre la tête en bas. J'ai fait un trou. Oh my god, j'ai fait un trou. Ok, tête en bas. Mais c'est où la tête ou le cul, on ne sait pas. Eh, si ça fonctionne, les gars, mais c'est un truc de fou. Et ça va faire bip bip dès que c'est cuit. Eh, si ça marche, c'est incroyable. Et pendant ces dents, on va se faire des petites fraises. Je les ai achetées à l'étoile. Là, ça a un petit peu abîmé, mais franchement, pour le prix, ça valait vachement le coup. C'était 3 euros le kilo. Ça a sonné. Merde. J'ai eu peur. Et après, il faut le mettre sous l'eau froide. Je l'ai mis où, je l'ai mis où, je l'ai mis où ? Ah, j'ai armé là. Bon, on verra les oeufs d'ici quelques minutes. Je suis en train de découper les fraises. Tu peux faire moins de bruit, monsieur ? Elles sont extrêmement abîmées. Vraiment, il y a plein qui étaient pourries en dessous, c'est dommage. Au final, il y a énormément de gâchis. Au moins 700 grammes de gâchis. Je suis trop dégoûtée. Mais je pense que c'était une mauvaise récolte. Je pense que ça faisait trop longtemps qu'elles étaient chez Lidl. Parce que d'habitude, quand je les prends, elles sont vraiment toutes parfaites. Donc là, je suis dégoûtée un petit peu. Mais bon, ça, je le garde pour demain. C'est les fraises qui étaient bien, etc. Pas trop pourries. Donc je le ferai avec un fromage blanc. Et ça, c'est moi pour ce soir. Donc c'était les fraises qui étaient vraiment très abîmées. Alors, je ne sais pas si c'est la machine qui fait ça. Mais j'ai décortiqué l'oeuf, mais impeccablement. Est-ce que vous avez vu cette qualité d'oeuf ? Mais je sens qu'il n'est pas mollet. Je sens qu'il est dur. J'ai pépé. Bon, je fais l'autre. Regardez la tête de Prince. Il est en train de regarder un oiseau, là. Vous voyez l'oiseau ? À tout moment, il saute dessus, il le bouffe. Mais il ne fait pas grand-chose. Genre, il regarde, il est attentif, il est mignon. Il ne va jamais sur mon fauteuil. Ça y est, il a compris qu'il ne fallait pas y aller. Et du coup, il reste en dessous de mon fauteuil. Et il regarde. Il admire. Mais je pense qu'un jour, il va péter un câble, il va sauter dessus. Bon, verdict. Qui y croit, qui n'y croit pas ? Il est dur ! Il y a un tchut mollet, là. Quelqu'un c'est mollet ? Non, mollet, c'est coulant. Alors, je ne sais pas. En tout cas, c'est intermédiaire. En tout cas, on a fait des oeufs intermédiaires. Franchement, c'est ça. C'est intermédiaire. C'est pas coulant, mais c'est pas dur non plus. C'est moelleux à la fois. C'est pas folichon, folichon. Mais on est ravis. On essaye de faire les restes. On essaye de vider un maximum les bocaux, les conserves. On va mettre un petit peu de cristaux de sel et ça fera notre repas. Voilà. Génial. Et pour les boissons, alors moi, je suis en train de me faire en ce moment une infusion coco litchi de chez Nature et des Foubertes. J'ai rajouté du sucre dans la bouteille parce que c'était pas assez sucré pour moi. Et ça, c'est chez My Musly. Cette petite bouteille, elle est trop mignonne. Du coup, j'ai goûté... Ça fait environ 4 verres, cette bouteille-là. Et c'est hyper rafraîchissant. C'est hyper bien. Franchement, moi, je kiffe. Du coup, je bois ça. Mais j'aime beaucoup. Donc ça, généralement, je le laisse infuser une journée. Donc c'est un petit peu long, mais franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai reçu aussi de la marque René Furtor, qui est une très 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 bonne marque de cheveux. Moi, j'utilisais ça quand j'avais les cheveux complètement abîmés aussi, genre pour tout ce qui était baume, etc. Là, j'ai reçu la gamme pour les boucles, pour les cheveux bouclés. Donc moi, comme vous pouvez le savoir, je n'ai pas les cheveux bouclés. C'est pour que ma voisine puisse le tester, parce qu'elle a les cheveux bouclés, elle, du coup. Et donc, je vais essayer de faire un petit retour en barre d'infos de son avis sur les produits. Donc là, j'ai le shampoing, j'ai le baume, j'ai la crème et j'ai le spray. Donc le shampoing, c'est pour laver vos cheveux, etc. Il y a de l'huile d'onagre. Donc ça, c'est vachement bien. Ça permet vraiment de nourrir et de redéfinir les boucles sans les alourdir, en fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a un baume des mélanges, c'est pour faciliter le coiffage des cheveux. Donc vous savez, ça enlève tout ce qui est frisottis, etc. Enfin, ça redessine vachement bien la boucle. Vous avez aussi la crème bouclante. Elle est trop mignonne. La crème bouclante, ça permet de nourrir les cheveux et de les protéger. Et c'est sans rinçage. C'est cool au moins. Après, j'espère que ça ne graisse pas les cheveux. Et ensuite, vous avez un spray activateur de boucle, toujours avec les mêmes ingrédients à chaque fois, qui permet donc d'hydrater les cheveux et d'avoir une tenue au niveau des boucles beaucoup plus longue. Donc voilà, vous utilisez le shampoing, le baume et ensuite la crème. Et ça, c'est entre deux shampoings. Donc voilà, c'est eux qui me les ont envoyés. Donc c'est en collaboration avec René Ferterer. Je suis très contente d'avoir reçu leurs produits à la fois bouclants et à la fois solaires. Donc ma voisine va tester le côté bouclant et moi, je vais tester le côté solaire. Alors je voulais vous faire un petit retour concernant cette gamme-là que j'avais reçue au tout début du mois et que j'ai testée pendant trois semaines, un mois. J'ai testé les petites boîtes comme ça, Vital Fan, solaires. C'est des capsules que tu prends une fois par jour pendant le repas. Et en fait, ça prépare la peau au soleil et il faut le prendre en gros deux semaines avant l'exposition. Moi, j'en ai pris pendant trois semaines. Donc ça permet en fait de conserver le capital jeunesse et ça hydrate, ça protège des dommages dus au soleil. Donc j'ai testé ça et je ne vois pas de différence quand je ne sais pas, je ne le vois pas à l'œil nu. Mais si ça fait du bien à mon corps, pourquoi pas ? J'ai testé aussi l'huile, elle est très très bien. Par contre, elle ne se sent pas énormément. Vraiment, c'est une huile assez neutre au niveau de l'odeur. Et je l'ai mis au niveau de mon bronzage pour un petit peu le sublimer. Et franchement, c'est pas mal du tout. Ensuite, ça c'est vraiment mon coup de cœur. Je crois que je l'ai quasiment fini là, il ne reste plus beaucoup. C'est le gel douche qui est vraiment très très bien. Alors, je ne l'ai pas utilisé pour les cheveux, je l'ai juste utilisé pour le corps. C'est un gel douche qui hydrate énormément la peau. C'est très très bien, j'ai l'impression d'avoir de l'huile après sur mon corps. C'est pas gras, c'est hyper soyeux, c'est hyper hydratant. Donc ça, je peux vous conseiller. Franchement, j'ai adoré ce produit-là. Il est vraiment très très bien, il nourrit très très bien la peau et tu n'as pas besoin de mettre de crème hydratante juste après. Ça en Suisse, je l'ai testé un petit peu parce qu'en fait, il graissait vraiment beaucoup les cheveux. Par contre, il sent super bon. Donc c'est un SPF 50 pour les cheveux. C'est vraiment important de protéger ses cheveux pendant l'été. Moi, je le fais tout le temps, on met toujours des brumes. Et celle-ci, quand même, elle graisse les cheveux. C'est un petit peu inconvénient. Mais si ça fonctionne, écoutez, moi je dis pourquoi pas. Donc ça, je l'embarquerai avec moi pour les vacances. Ensuite, j'ai reçu des photos de chez Lalalab. J'ai fait une petite commande. J'ai un code pronom pour vous qui s'affichera juste là. C'est valable pour les anciens clients, les nouveaux clients, etc. Donc j'ai reçu ça, mais on va faire bientôt un mur de photos dans les toilettes avec ces photos-là. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. J'ai choisi ce genre de photos. Donc c'est des photos assez petites, ça fait la tête d'un doigt. Je vous mettrai le lien en barre d'info. Et j'ai pris effet mat avec des bordures. Donc voilà, j'ai pris ce genre de photos. Des photos qui me tiennent à cœur. Enfin, c'est des souvenirs que j'aimerais garder. Donc à chaque fois, j'ai pris des captures d'écran, etc. de mes amis. J'en ai pris quand même beaucoup, 50 au total avec mon chacha. Et j'ai pris ça. J'ai mon petit certificat que j'ai pris en photo. Où en gros, je suis l'une des top tiers des influenceuses pour YesStyle. Donc franchement, c'est trop trop bien. Je suis trop fière de moi. Et mon attestation pour le certificat d'anglais où je suis, c'est 1+. Enfin voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Du coup, j'ai reprimé pas mal de petites photos. Et donc, on va les installer dans les toilettes. Je vais en faire un petit mur de photos bientôt, très prochainement. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et vous avez toujours mon code.au. Nous sommes le 27 juin. Il est 15h54. Et je viens de m'inscrire dans mon master GGRC. Ça y est, j'ai tout payé. J'ai tout envoyé, les dossiers, etc. Donc ça, c'est bon. Par contre, la CV, ce qu'on doit payer chaque année, ça a encore augmenté. C'est 95 euros. Alors qu'avant, je me souviens, c'était 85 ou 90 euros. Ça augmente chaque année. Voilà, je suis ravie. Et comme je ne peux pas être boursière vu que je n'habite pas chez mes parents, ce qui est totalement illogique, oui, 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 eh bien, je suis obligée de payer ça et aussi de payer mes frais d'inscription qui s'élèvent à 243 euros. Donc bon, voilà, il y a pire dans la vie. Bon, il y a des facs qui sont beaucoup plus chères avec des écoles, etc. Mais ça reste quand même cher pour un étudiant. C'est deux tiers de mon salaire Truffaut, donc c'est quand même assez énorme. Plus, au mois de septembre, je passe Navigo à payer, etc., etc. Mais au moins, ça s'est fait. Au moins, c'est bon, je suis inscrite. Donc bref, je reviens, je suis revenue de ma brocante hier soir. J'étais éclatée. J'ai eu un coma, vraiment. Je me suis endormie comme une grosse pire dans le canapé. Après, je suis allée dans le lit. J'ai dormi jusqu'à 10h du matin. J'étais vraiment trop fatiguée. Et là, j'attaque le ménage. Donc vous avez déjà vu cette... Ah non, je n'avais pas vu encore cette vidéo. Donc là, je suis en train de faire du ménage et réorganiser le CD. Donc vous le verrez peut-être la semaine prochaine. Voilà, nous sommes le dimanche pour vous. 2 ou 3 juillet, je pense. Donc voilà, c'était mon petit... Mon petit, je ne pense pas mon petit. Je pense que ça va être très très long. C'était mon monthly vlog. Au moins, vous avez un bon vlog que vous pouvez regarder en plusieurs fois, je pense. Parce que vu tout ce que j'ai filmé, je pense que j'en suis à au moins 45 minutes, 50 minutes, voire une heure. J'espère que mon envie ne va pas exploser. Je chiale. Mais voilà, si ça vous intéresse que je fasse d'autres monthly vlogs comme ça, n'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment des petits morceaux par-ci, par-là. Et j'espère avoir un petit peu mieux organisé ce vlog-là, parce que c'était un peu compliqué. Et puis voilà, donc pour vous, demain, je pars en voyage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous poste des vlogs de mon voyage avec ma soeur. Donc ça sera peut-être 4 vlogs ou un seul gros vlog. Mais franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou alors une seule personne le dit et les gens like pour montrer que vous voulez ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui n'osent pas écrire en commentaire et qui préfèrent liker. Donc voilà, si quelqu'un peut mettre un commentaire et que les gens like, n'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment important, je veux savoir. Vous n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces vers l'eau, ça me ferait super plaisir à me rejoindre sur Instagram. C'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de les ficherons juste en bas. Je vous fais d'énormes vidéos. Je vous remercie, à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501